Musique Pita, Taboun, Shrak, Kaak, quelle que soit sa forme, le pain tient une place centrale dans la culture palestinienne. En plus d'être consommé à tous les repas, il incarne des savoir-faire et des traditions qui traversent les générations et contribuent à perpétuer une identité. Pour moi, un pain, pour qu'il soit représentatif, il faut qu'il soit utilisé dans une cuisine pour différentes raisons et à différents moments de la journée. Donc le Shrak, ce pain, cette galette, je dirais, c'est ce qu'on va utiliser en la roulant pour faire un sandwich avec du labneh dedans, comme base pour un shawarma, mais aussi dans des plats plus copieux. Dans le Mansaf, ça va être la base du Mansaf, avec du labane liquide, donc un yaourt liquide par-dessus. Il y a 30, 40, 50 ans, quasiment toutes les maisons palestiniennes avaient un taboun dehors, et c'était sur un feu de bois. Donc ce pain-là va être utilisé plus pour faire des choses comme le moussahran, qui est un plat très traditionnel palestinien, qu'on utilise pour célébrer la nouvelle huile d'olive. Dans la culture populaire, il existe des proverbes comme « une niche de pain suffit pour deux » ou « un morceau de pain qui vient du cœur rassasira des centaines de personnes ». Ces maximes démontrent l'importance donnée à l'hospitalité et au partage. Et c'est parfois très concret. Très discrètement, dans une boulangerie comme celle-ci, ils offrent du pain aux gens qui ne peuvent pas payer leur pain. C'est cette responsabilité sociale qui est essentielle, mais qui est vraiment basée sur le pain. Le pain est un élément essentiel du régime palestinien, je dirais. Et je pense qu'avoir cet engagement à ce niveau-là, c'est vraiment quelque chose de très beau. S'il est bien ancré dans la réalité, le pain est parfois vecteur de fantasmes. Meilleur exemple, le caak, un pain ovale, spécialité iconique de Jérusalem. Tout un mythe entoure sa fabrication. Si vous le faites hors de la ville, ou si vous le faites hors de la Palestine, en général, ce n'est pas quelque chose qui ne fonctionnera pas. Et c'est quelque chose qui est associé à l'hospitalité de la ville. Un endroit où il est fait de pierre, de la humidité, et l'environnement de l'ancienne ville est intime et de très fortes places, ça crée une hausse pour le dos et le yeast de la vie. Les gens qui ont le biscaïque, c'est la famille qui a commencé ce yeast, et ils continuent à utiliser le même yeast et le bassiner. Parce qu'il symbolise la vie, le pain revêt aussi une dimension sacrée. Et c'est d'autant plus vrai en Terre Sainte, cœur battant des trois monothéismes. Le pain en Palestine, ce n'est pas seulement le pain que tu manges quotidiennement, c'est le pain à l'église. Dans la tradition orthodoxe, par exemple, on va avoir deux pains qui sont utilisés pour célébrer des fêtes. C'est des pains à la mistakar, à la gomarame, qui sont utilisés notamment à Pâques avec un oeuf coloré au milieu. Ça, c'est une tradition très jérusalemite. Et puis, il y a un pain de mie assez intense et qui va être tracé avec une croix. C'est aussi l'élément central de l'eucharistie chrétienne et de nombreuses fêtes juives comme Shabbat ou Pâques. Seul l'islam ne donne pas au pain de fonction rituelle. Il garde tout de même une dimension sacrée puisqu'il est de coutume de ne pas jeter le pain. Sous-titrage ST' 501